bonjour mes amis via je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 mai de 23 vous serez les derniers pour ma journée il en restera encore trois les trois derniers signes du 15 au 31 que je ferai demain je sais pas du tout à quelle heure passent les vidéos vous savez très bien avec moi c'est compliqué en haut sur ma colline pour faire passer vidéo pas de réseau ou alors ça rame bref le principe à ce que je fasse les vidéos et ça passe quand ça passe je peux pas faire autrement malheureusement alors comme d'habitude vous avez le lien sous ma vidéo vous avez mon adresse mail mon numéro téléphone que par textos d'ailleurs à l'air aller écouter c'est super important la mise au point que j'ai faite aujourd'hui qui me semblait assez nécessaire voilà concernant mes guidances privées ça sera pas avant le 15 mai ce qu'il ya maintenant j'ai pas arrêté de dire le 15 avril ne vous inquiétez pas je suis pas folle on est bien au mois de mai je suis pas moi le temps je vois pas passer donc le 15 mai concernant les soins c'est par rapport au 15 mai à moins qu'il ya des urgences avant je vous prendrai avant qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui alors essayez d'aller voir les vidéos du 1er au 31 mai par votre vidéo votre signeur votre ascendant en fin de mois voir si ça s'est passé tout ce que je dis ou alors là en plus que leur fait votre guidance du 15 au 31 mai aller voir à la fin du mois si cela vous a parlé ok allez on y va on commence mes amis vierges qu'elle va être votre état d'esprit durant ces quinze derniers jours de mai 2023 qu'elle va être votre état d'esprit on y va pas bien hein bon vous inquiétez surtout pas c'est temporaire parce que là on me parle de mode survie mon part d'équilibre donc vous allez sortir d'un tunnel noir peut-être un pour certains ou certaines et vous allez reprendre votre équilibre c'est juste temporaire on me dit vous n'êtes pas ça donc c'est à dire que vous êtes avec des enfants vous êtes en couple on me dit que vous allez retrouver votre plein bonheur mais on me dit que vous êtes dans le doute sur quelque chose vous êtes dans le doute peut-être par rapport à vous même vous êtes dans la colère ou dans l'anxiété on me dit qu'il n'y a pas de mensonge ni de trahison ni du prix en tout cas dans cet oracle là par rapport à votre mental mais on me dit que pour l'instant vous ne voyez pas votre futur arrivé ce qui vous met dans le désespoir moi comme il n'y a pas de tromperie de du prix de trahison je verrais plutôt c'est à l'intérieur de vous vous mettez en mode sauvetage dans votre survie donc sauvez vous même vous n'êtes pas ça donc vous cherchez le bonheur vous êtes en plein doute sur votre bonheur tout simplement parce que vous voyez pas votre futur vous êtes en plein d'espoir je penserais plutôt que ça soit par rapport à un projot professionnellement tout simplement de toute façon vous n'avez rien à perdre allez-y peut-être vous avez encore des ajustements à faire effectivement pour partir sur une création de société pour partir sur une nouvelle vie mais en tout cas cette nouvelle vie vous allez reprendre des commandes de votre vie et vous allez arrêter de vous chercher des poux vous allez arrêter de chercher des questions qui qui n'ont pas lieu d'être ok pour ça je vous ai cherché des poux on me dit il va falloir recommencer à rêver va bien alors comme recommencer à rêver on dit tout cela va vous amener à faire des compromis avec vous même on me dit que vous avez énormément d'intuition on dit qu'actuellement vous êtes très très pesante entouré donc ce qui vous met en plein de souffrance vous êtes balloté entre deux choses vous hésitez je vous explique là par rapport à votre intuition je parle de votre intuition d'accord vous faites des compromis avec vous même par rapport à votre ambition vous peut-être vous posez des questions est ce que j'ai vraiment de l'intuition est ce que j'ai pas vraiment d'intuition est ce que j'ai vraiment ma petite ma petite voix qui me parle ou pas est ce que je suis vraiment médium ou pas d'accord sachant qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous contactent parce qu'on a très peu de monde autour de vous on me dit vous souffrez par rapport à cela on a encore les dons ok on me dit vous inquiétez pas reprenez la maîtrise de vous même vous faites du souci pour rien vous reprenez la maîtrise de vous même là pour l'instant vous êtes caché dans l'ombre mais on me dit pour l'instant c'est ce que vous appréciez d'être caché dans l'ombre sachant que vous n'êtes pas sûr de vous et pourtant il y a une grande victoire qui arrive vers vous et pourtant oui ok bon en gros elle fait du n'importe quoi je suis désolé de vous dire mais là en gros vous vous battez contre du vent vous vous mettez à mort seul parce que vous êtes perdu mais vous n'êtes pas perdu vous n'êtes pas mort vous n'êtes pas mort vous êtes juste en doute qui n'est pas en doute dans sa vie de toute façon vous allez sortir de votre restriction on a bien la victoire qui arrive vous allez sortir de votre restriction par rapport à des nouveaux projets vous allez enfin pousser cette porte afin de pouvoir y aller mais pour cela il faut vraiment prendre une décision on me dit que vous allez sortir de votre fatigue pour moi la fatigue elle est morale elle n'est pas physique vous allez sortir de votre fatigue psychologique morale vous allez renoncer à ce qui vous sert plus afin de pouvoir aller de l'avant mais tout cela vous met en plein conflit vous ne savez pas vous voulez prendre ce nouveau tournant de votre vie mais il y a tellement conflit à l'intérieur de vous que vous ne savez pas si vous voulez le prendre ou pas parce que vous doutez trop de vous vous doutez trop de vous ce n'est pas possible de toute façon vous allez être obligé de le faire parce que vous allez y aller c'est une obligation c'est une obligation de prendre ce nouveau chemin on me dit qu'il est temps d'arrêter de vous priver on me dit qu'il va falloir regarder la vérité en face on me dit que vous êtes dans l'ancrage cet ancrage vous fait reprendre votre force de vie peut-être que vous avez peur que la famille vous juge donc vous êtes un analyse par rapport à la famille mais pourtant pourtant les personnes vous font confiance c'est vous qui avez peur même du regard alors la famille c'est vaste ça peut être vos enfants, vos parents, vos grands-parents vos frères, vos soeurs votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme mais c'est vous qui pensez qu'on va vous analyser qu'on va vous juger mais ce n'est pas ça du tout parce que vous allez célébrer une estime de vous-même c'est, c'est, je veux dire, on vous fait confiance votre famille vous fait confiance par rapport à des affaires pour l'instant, comme vous ne savez pas trop où vous allez vous êtes en mode, je réfléchis, je me pose, je réfléchis prudent ou prudence je me pose, je réfléchis au niveau professionnel par rapport à des affaires mais il va y avoir une révélation en vous vous êtes prêt à prendre des risques tous les risques pour reprendre le plaisir de vivre pour partir sur une création il y en a qui se mettent à leur compte, c'est sûr pour partir sur une création d'activité parce que c'est ce que vous aimez faire parce que vous êtes amoureux inconditionnel inconditionnel, quelque chose qui vous passionne et c'est un cadeau de la vie qu'on vous a envoyé pour que vous sortiez de l'ennui de la lassitude et de la frustration et l'amour, il est même là parce que là là, sincèrement, à un moment donné je ne sais pas si vous êtes en couple ou alors vous êtes seul tout simplement, peut-être que vous créez quelque chose pour faire énormément de rencontres sachant qu'on n'a personne autour de vous est-ce que vous créez quelque chose pour avoir beaucoup plus de personnes et trouver l'amour ou alors tout simplement vous créez quelque chose que vous vous emmerdez littéralement au sein de votre foyer possible vous avez besoin de vous évader donc de penser à votre propre passion qui est le pro ça parlera pas à tout le monde c'était un tirage général par contre, moi j'avais j'avais des mots clés qui me sont apparus c'est arrêter de douter c'est ça j'ai marqué ça mais je ne sais pas si ce sera votre titre mais en tout cas c'est ce qui est apparu plusieurs fois dans ma tête ok, allez, on continue on part sur l'oracle des miroirs pour mes amis vierges pour mes amis vierges du 15 le 30 s'il vous plaît allez-y, foncez arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues arrêtez de douter il y a que ceux qui font rien qui ne se ratent pas et là, c'est la victoire vous n'avez rien à perdre hein ok je suis pas cool allez, on y va mes amis vierges naissance vous sortez enfin de petites coquilles afin de prendre un nouveau chemin afin de pouvoir éclore sur de nouveaux projets pour partir réellement sur ce grand changement que vous souhaitez pour avoir des contrats des signatures où on me dit que là vous êtes en train de lâcher prise et prendre de la distance non mais vous savez ce que vous voulez ou vous savez pas ce que vous voulez il y a quelque chose qui vous bloque il y a quelque chose qui vous bloque mais ouais ce qui vous bloque c'est l'amour ce qui vous bloque c'est ça alors j'arrive pas à comprendre vous êtes célibataire pourquoi pas vous lancer dans quelque chose pourquoi pas signer quelque chose et lâcher prise et prendre de la distance pour ceux qui sont en couple votre mari votre femme compagnon compagne vous bloque par rapport à ce changement que vous souhaitez si c'est pas ça vous partez sur un énorme changement vous signez un contrat vous lâchez prise de première distance avec la personne avec qui vous aimez parce que cette personne vous met en plein échec donc vous quittez la personne avec qui vous aimez vous soyez marié ou en couple ou en relation parce que vous partez vous sur une nouvelle évolution et vous avez besoin surtout de reprendre votre équilibre pour partir sur une renaissance ok alors peut-être je suis désolé moi je suis obligé de tout dire tout ce que je vois je suis obligé de le dire peut-être que justement celui de cet échec au niveau sentimentale peut-être que vous avez plus du tout mais plus du tout envie de charnel quelque chose qui vous bloque ça vous bloque c'est possible pourtant il n'y a pas de raison mais vous n'arrivez pas à vous projeter vous n'arrivez pas à vous projeter on me dit que pour certains ou certaines vous allez avoir des rendez-vous des réunions par rapport à la santé on me dit que vous allez faire des compromis des négociations par rapport à la santé ou par rapport à votre propre santé mais là j'ai quand même les réunions la santé des compromis et le travail ça pourrait dire que vous travaillez par rapport à la santé santé en tout genre santé ça peut être graisseur magnétiseur naturopath réflexologie il y a tellement vous voyez ce que je veux dire masseur masseuse chiropracteur il y en a plein kiné etc d'accord on me dit que là il va y avoir des rendez-vous qui vont être faits par rapport à la santé on me dit qu'il va falloir vous écouter faire des compromis avec vous-même au niveau professionnel on va tirer une carte et après je dirai autre chose ouais mais il y a trop de jalousie il y a trop de jalousie ou alors il y a des jalousies par rapport aux pros et que vous avez peur de ne pas pouvoir vous en sortir mais non c'est pas le pro c'est la famille il y a quelqu'un de votre entourage qui est jaloux ou jalouse un 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 bon ok au niveau pro je reviens sur ce que je dis et après je vais dire autre chose donc il y a des rendez-vous par rapport à la santé on me dit que vous allez faire des compromis parce que vous avez envie réellement de vous projeter vous allez faire des compromis des négociations au niveau de votre travail mais il y a énormément de jalousie autour de quelqu'un qui est autour de vous ok familial après si c'est pas ça on me dit qu'il va y avoir des rendez-vous chez un médecin vous allez devoir faire des compromis pour vous récupérer pour travailler sur vous même parce que là peut-être que vous êtes retrouvé en triangulaire on me dit que ce que vous aspirez c'est reprendre votre tranquillité on me dit que la tranquillité va revenir c'est une obligation la victoire arrive pour vous c'est une obligation tout doit s'écrouler et vous devez prendre la distance mais il y a la victoire qui est là si ça ne convient pas on s'en va si ça ne convient pas on stop c'est vous qui décidez mes amis vierges personne d'autre vous, vous allez chercher votre propre victoire pour une fois ça fait longtemps mais j'ai l'impression je dis pour une fois parce qu'on me dit ça fait longtemps que vous attendiez d'ouvrir une nouvelle porte et c'est un retour peut-être que vous y pensiez vous ne faisiez pas là c'est un retour sur vous même en disant c'est bon cette fois je suis prêt ou je suis prête à ouvrir cette nouvelle page et cette nouvelle porte de ma vie par contre pour cela vous allez devoir vous séparer d'énormément de personnes qui vous entourent vous allez devoir aussi lâcher prise on me dit que les choses vont prendre du retard on me dit qu'entre ce temps il y aura des paroles houleuses il y aura des disputes vous allez examiner les choses peut-être qu'il va y avoir des disputes avec un de vos amis ou des amis il y en a trois je ne sais pas avec qui vous avez vous disputé peut-être que vous avez disputé avec vos amis peut-être avec les trois peut-être que si vous êtes en partenariat vous ouvrez un truc à trois je ne sais pas en tout cas après avoir examiné les choses vous allez retrouver votre jeu de vivre il y a de nouveau de la correspondance et un retour un retour à la correspondance avec quelqu'un où il y avait une séparation de la distance on me dit que vous attendez une réponse la réponse elle n'arrive pas il va falloir encore du temps pour l'instant vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physiquement vous avez du mal à dormir mais pour l'instant vous êtes dans la mode je me protège et pourtant ne vous inquiétez pas la chance va arriver vous êtes un nouveau carrefour de votre vie on vous demande d'ouvrir les yeux parce que vous êtes réellement dans la clairvoyance et on vous demande d'arrêter de vous culpabiliser pour tout et pour rien waouh quelle leçon au sein d'un foyer vous pouvez dire qu'on vous culpabilise au sein d'un foyer et on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous au niveau financier par rapport à une femme ça peut être par rapport à un homme mais en tout cas c'est bien pour vous il y a un cadeau financier qui arrive pour vous par rapport à un homme ou par rapport à une femme qui va vous faire sortir de votre enfermement par rapport à votre projet vous allez recommencer à y croire et ça sera magique mais derrière tout ça on va vous accuser parce que votre réussite on ne va pas l'accepter waouh ok 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 c'est pas cool c'est bien en tout cas c'est bien pour vous mais c'est pas cool par rapport à votre entourage parce que votre entourage waouh grub grub allez on y va avec Béline mes amis vierges on y va avec Béline mes amis vierges le cloître l'enfermement vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas vous n'arrêtez pas d'y penser d'ailleurs parce que vous avez envie de prendre un nouvel envol quelque chose qui vous appelle on dit vous attendez des nouvelles alors attendez 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 bon vous êtes dans l'enfermement vous n'arrêtez pas d'y penser vous vous enfermez sur vous-même vous n'arrêtez pas d'y penser ce que vous voulez c'est reprendre un nouvel envol vous vous sentez emprisonné emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient pas qui ne vous convient plus on me dit qu'il va y avoir des nouvelles d'amour ou il va y avoir un accident de parcours et les choses vont devenir complètement stériles il y a un problème avec l'autre ça va vous rendre malade ou l'autre personne va se mettre malade on parle de la femme ça peut être l'homme pourquoi va se rendre malade cette personne parce que vous vous partez sur du bonheur parce que vous allez au bout de vos rêves l'autre personne elle stagne elle reste derrière et vous vous combattez pour aller chercher ce bonheur qui vous appartient à vous mais pour l'instant vous êtes pieds poignés vous n'arrivez pas à bouger c'est pas comment je peux dire c'est pas une fatalité quoi vous êtes pas en train de faire du n'importe quoi vous êtes en train de créer quelque chose qui vous passionne de toute façon vous allez y aller coûte que coûte vous partez réellement vous partez réellement sur un nouveau départ parce que vous êtes à fond sur votre passion et vous serez couronné de succès parce que là vous avez semé une graine elle va pousser on part d'une belle élevation pour vous pourquoi est-ce que vous partez sur un changement vous l'avez décidé c'est comme ça donnez-vous les moyens de toute façon vous allez chercher la clé vous allez chercher une résolution vous allez chercher la solution oui c'est certain ok au niveau professionnel on est à fond sur le pro et vous l'avez pour aller chercher une renaissance regardez le professionnel le changement il est bien professionnel ou le changement il est bien à l'intérieur de vous en tout cas on part d'une renaissance pour vous pour une nouvelle découverte de la vie différente et on part de grand triomphe et de renommée pour vous mais allez-y quoi si la personne elle n'est pas capable d'accepter ce que vous voulez faire et bien basta et bien oui mais derrière il va y avoir énormément de méchanceté au sein d'un foyer mais pour vous vous offrez le cadeau ce cadeau c'est un nouveau commencement c'est un nouveau commencement c'est une nouvelle vie et on me dit que vous êtes appuyé vous allez être aidé soutenu il n'y a jamais de hasard vous deviez en arriver à ce nouveau projet pourquoi ? parce que vous avez ouvert les yeux parce que vous êtes dans la clairvoyance parce que vous êtes dans la sagesse les choses ont été bloquées pendant pas mal de temps les choses vont se débloquer si vous le souhaitez bien sûr parce que vous partez réellement sur une grande grande réussite pourquoi ? parce que vous êtes très très intelligent et il y aura énormément on a le cas du C vous aurez énormément de clientèle au niveau de la santé si vous travaillez dans la santé que ce soit même des comment je peux dire de la santé paramédicale vous voyez ce que je veux dire ? on me dit que vous allez faire ça au sein de votre foyer et on me parle de santé aussi et on me dit que l'argent va tomber mais on me dit qu'il va y avoir des bisbis avec quelqu'un mais on me dit que vous allez vous entêter sur des choses on me dit que tout cela va vous mettre dans l'inconstance parce que vous vous ferez enfin plaisir à vous-même et ça sera terminé l'infortune vous allez mettre votre projet pour aller gagner votre vie terminer l'infortune la mort de l'infortune je ne veux plus compter au fin de mois combien il nous reste je veux vraiment gagner mon argent avec ce que j'ai envie de faire ma passion et je suis prêt à tout même à partir ou à laisser tomber des choses pour aller sur ma propre élévation pour aller chercher mon propre bonheur waouh quelle leçon waouh 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 je ne sais pas si ça par exemple parce que je ne me rappelle pas tout ce que je dis mais en tout cas je sais que c'est bon vous vous battez par rapport à une passion professionnelle en gros c'est ce que j'ai retenu allez au bout allez au bout de vos rêves s'il vous plaît allez on va partir justement sur celui-ci on va aller voir ce que ça nous dit en quelques cartes une aide inattendue va arriver on me dit qu'on va vous soutenir acceptez ce signe qu'on vous envoie il n'est pas anodin peut-être que ça sera au mois de juin c'est un truc de faux vous allez finaliser votre projet vous allez pouvoir aller au bout de ce que vous souhaitez arrêtez de vous inquiéter arrêtez de vous stresser il y a un accroissement des choses vous êtes à fond dans la communication vous savez ce que vous voulez allez-y battez-vous allez-y coupez trancher ce que vous devez trancher vous êtes dans la communication il est temps de vous de vous expenser on me dit que là vous êtes en train de vous recharger avec plein d'espoir on me dit que vous allez établir vraiment des objectifs on me dit sans vous énerver on me dit ne soyez surtout pas en colère mais franchement vous devez vous reconnecter à vous-même et vous revigorifier on me dit peut-être qu'il va y avoir une réunion de famille ou des paroles au niveau de la famille on me dit que là ça sera une situation où tout va s'écrouler pour vous d'accord et on me dit que c'est un avec la tour c'est la tour qui s'effondre vous savez qu'après la tour il y a une renaissance donc peut-être qu'avec la famille il faut remettre les hauts là et couper et court vous allez au bout de ce que vous voulez vous finalisez votre projet point barre les autres on s'en fout familialement on s'en fout on va jusqu'au bout de ce qu'on a décidé n'ayez pas peur l'écroulement c'est pour une reconstruction il est assez parlant en votre jeu là vous êtes en train de résoudre quelque chose vous ne savez pas comment changer les choses parce qu'on n'arrête pas de vous faire culpabiliser donc vous ne savez pas dans quatre virages ou quatre lignes droites vous allez aller vous êtes prêt à foncer mais on a l'impression qu'on vous bloque sur quelque chose d'accord on me dit vous méritez cette chance qui arrive pour vous ne vous occupez pas ne vous occupez pas de la jalousie on me dit qu'il y a une amélioration de votre intérieur financier qui arrive et on me parle aussi que grâce peut-être à cela vous allez pouvoir faire des améliorations au sein de votre foyer on part de renaissance on me dit que vous allez revenir sur vos vrais principes de base c'est l'abondance le luxe la totale vous avez besoin aussi de solitude afin de pouvoir vous épanouir personnellement waouh c'était assez clair vous allez reprendre le contrôle vous allez soulever tout comme un tsunami et vous allez reprendre votre pleine puissance ça va déménager dans les chaumières moi je peux vous dire waouh pour d'autres vous n'êtes pas comblés sentimentalement vous questionnez si on doit faire un break si on doit faire une rupture parce que là notre couple manque d'équilibre et vous gardez confiance en vos projets ok on y va sur la sagesse des sorcières les derniers que j'ai acquis non c'est pas le dernier ce que j'ai reçu d'aujourd'hui ça on verra pour la semaine prochaine on va pas tout faire en même temps allez on y va pour mes amis vierges avec la sagesse des sorcières qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis vierges avec la sagesse des sorcières nouveau commencement nouvelles idées nouvelle fortune nouvelle communication nouvelle aspiration nouvelle intelligence vous allez aller au bout de vos rêves et c'est bien au printemps de toute façon il y a quelque chose que vous mettez en glace c'est un truc de fou ben oui c'est c'est comment je dis vous avez décidé d'avancer coûte que coûte et ça va être de plus en plus fort en vous de plus en plus intense je veux y aller je veux franchir cela je veux aller ou je dois aller c'est comme un appel on vous appelle là-haut à franchir d'autres étapes de votre vie et aller concrétiser des projets attention attention là par contre vous êtes entouré de l'énergie négative on vous manipule une personne n'est pas sincère on me dit qu'il va falloir purifier vos lieux pour enlever tout ce qui est toxique chez vous c'est une personne que vous vivez avec ou quelqu'un qui est venu chez vous donc protégez votre intérieur vous vous êtes protégé mais il y a trop de choses négatives de flux négatifs qui sont chez vous un appartement une maison une chaumière etc on me dit que vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes du passé on me dit que durant votre passé vous avez vécu énormément de blessures on me dit que vous y pensez d'accord vous pensez à vos ancêtres donc parents grands-parents arrière 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 ok là on me dit c'est une libération des blessures aussi qui se fait parce que vous avez compris que que les choses devaient s'arrêter pour pouvoir vous pouvoir avancer si vous stagnez sur un passé sur des îles noires vous ne pourrez jamais arriver à avancer là on me dit vous allez vous libérer il n'y a aucun problème vous allez vous libérer du passé vous allez dénouer ces chaînes du passé ancestraux ancestrales si vous voulez d'accord en tout cas vous allez libérer aussi énormément de blessures du passé on me dit que là vous allez vous exprimer vous allez vous allez servir les autres vous allez faire des nettoyages de lieux pour certains ou certaines mais en tout cas vous aurez avec des personnes pour faire les rituels donc vous êtes ça peut être deux personnes vous voulez quelqu'un d'autre ça peut être en groupe en tout cas vous vous donnez regardez cette énergie vous donnez l'énergie alors vous pouvez très bien travailler ensemble ça peut être un partenariat ça peut être des collègues d'accord en tout cas vous allez travailler ensemble pour avoir cette énergie en continu mutuellement que vous soyez deux ou quatre il y a quatre personnes sur la dessus on me dit vous êtes en train d'explorer énormément de choses parce que vous êtes en train de changer l'intérieur de vous parce qu'il y a une nouvelle prise de conscience que vous avez faite c'est un nouvel éveil qui se passe là au printemps on a le printemps le printemps quand même là c'est maintenant c'est tout de suite avant le 21 juin cet éveil il va falloir réagir vite à ce que vous voulez écoutez l'accomplissement le succès la victoire la réussite c'est waouh waouh vous sortez de l'ombre pour partir dans la lumière vraiment d'accord vous avez appris vous avez compris les leçons du passé vous ne voulez plus revenir sur le passé vous avez tout compris là ce que vous voulez c'est reprendre à l'équipe et sortir de l'ombre pour aller chercher votre lumière en permanence vous ne voulez plus voir du noir vous ne voulez voir que de la lumière on me dit peut-être que vous aurez besoin d'un ami d'accord on me dit peut-être que vous avez demandé de l'aide à un ami ou à un ange gardien bon là en l'occurrence cette amie on me parle que cette amie peut être tarologue cartomancienne médium etc etc d'accord on me dit de toute façon que vous allez avoir des nouvelles idées au printemps et cet été par rapport à vos projets vous allez pouvoir fêter quelque chose et rire sur quelque chose parce que enfin c'est fini vous terminez un cycle parce qu'on vous met les choses devant les yeux la lumière fuse vous sortez de l'ombre d'accord vous avez énormément de connaissances et on me dit que vous allez écrire énormément de choses sur beaucoup d'écritures que vous allez faire d'accord mais on me dit qu'il va falloir garder ça secret secret et là on me dit de toute façon vous avez tellement fait un travail sur vous même pour rechercher votre équipe que là vous êtes prêt enfin à retrouver enfin la paix à l'intérieur de vous on me dit que les choses vont devenir magiques on me dit que vos prières vont être entendues on me dit que vous avez foi en vos rêves on me dit que vos rêves vont se réaliser surtout ne doutez pas de vous waouh 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 allez on y va sur l'amour on va aller faire un petit tour allez on y va sur le sentimental pour mes amis vierges vous en avez tout et vous sentimentale waouh vous coupez waouh vous êtes carré vous coupez trop de difficultés c'est montagne après montagne colline après montagne colline enfin là je n'ai pas les collines c'est vraiment les montagnes qui sont escarpées ça fait longtemps que vous vous battez et puis ça fait longtemps que vous vous retrouvez perdu ce que vous cherchez actuellement c'est la solution pour retrouver le bonheur mais pour l'instant vous portez un masque il n'y a rien qui vous va vous dites que tout va bien mais ça ne va pas ce que vous souhaitez vous c'est votre propre transformation là j'ai l'impression vous avez vu hier je ne pensez qu'à vous et vous êtes déterminés pour aller chercher cette grande transformation pour retrouver votre sérénité et la paix à l'intérieur de vous parce qu'il y a des choses qui vous grillent il y a des choses qui vous rongent il y a des choses qui vous rongent malade il y a des choses qui vous dérangent et rapidement vous allez passer à l'action parce que vous avez pris déjà trop de temps peut-être dix mois dix mois ok peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie ça ne sera pas un hasard mais on me dit que vous n'allez pas être naïf ou naïve d'accord mais en tout cas tout cela va vous inquiéter et surtout inquiéter les membres de votre famille alors que vous serez en pleine guérison vous par rapport à l'amour alors que vous serez en pleine guérison par rapport à l'amour parce que vous serez en pleine lumière mais à un moment donné vous allez recommencer être dans un labyrinthe il va falloir arrêter mes lumières à être dans l'indécision tout le temps quand vous décidez vous allez au bout du bout ok arrêtez d'être dans l'indécision ok vous coupez quelque chose parce qu'il y a trop de difficultés ok mais là après vous vous retrouvez vous voulez un nouveau passage mais vous ne savez pas comment aller sur ce nouveau passage on me dit vous puisez à fond toutes vos énergies donc vous vous fatiguez pour rien parce que c'est que mental d'accord on me dit heureusement que vous avez la chance que les guides sont là afin de vous aider à vous guérir on dit de toute façon vous allez arrêter d'examiner tout à la loupe vous allez reprendre vos forces vous aurez du mal à sortir de votre chagrin de votre peine pourtant ce que vous souhaitez c'est un nouvel ancrage vous allez énormément vous déplacer on me dit pour l'instant vous restez patient mais en tout cas vous allez beaucoup de vous déplacer ça sera une belle élévation pour vous parce que là vous ne savez pas comment ça va se passer vous devez remettre de l'ordre dans votre vie là vous brouillez du noir et pourtant vous inquiétez pas il y a la renaissance au sein d'un foyer vous allez devoir faire un choix par rapport à des écrits pour ouvrir une nouvelle page de votre vie vous gardez espoir mais ça ne sera pas possible ça sera mort et vous allez rester seul c'est pas cool bon ça ne peut pas parler à tout le monde d'accord donc si ça vous parle en tout cas après il n'y a pas que l'amour qui compte j'ai dit tout à l'heure vous regardez si tout vous a parlé d'accord même si ça vous a parlé tout le tirage en global likez abonnez-vous laissez-moi vos commentaires et mettez un pouce je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt bisous bisous bye bye